Donc maintenant, je vais laisser la parole aux établissements eux-mêmes pour qu'ils puissent nous présenter l'état d'avancement de leur projet, puis aussi les leçons apprises au cours de la dernière année. Et pour chacune de ces présentations, on a à peu près dix minutes et ensuite, on prendra à peu près deux questions pour chaque site en fonction de ce qui sera proposé par l'assistance. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour le CHU de Québec Université Laval. C'est moi qui vais prendre la parole, Marie-Pasca. Très bien. Alors, bonjour, maman et Karine Bouchard. Je suis la qui coordonne le développement des activités du projet Parole en cours au CHU de Québec. Donc, je vais donc représenter notre comité de travail du CHU pour vous décrire brièvement les activités qu'on a réalisées au cours des dernières années. Alors, voici notre comité de travail au CHU de Québec. On a passé beaucoup de temps au cours des premiers mois d'implantation à partir de 2018 à consolider notre équipe de travail pour déployer le projet. Les personnes nommées sur notre comité étaient des représentants des différentes directions concernées par le projet Parole en cours. Alors, on avait, on a toujours là, une représentante de la direction des services multidisciplinaires qui est maintenant représentée par Claudie Morin. Malheureusement, Claudie n'est pas avec nous ce matin, je crois. Et elle n'est pas non plus sur la photo. On avait le professeur Michel Dorval qui est co-chercheure sur le projet de recherche. Linda Bélanger qui représente le bureau d'expérience, patient et partenariat. On avait une représentante de la Fondation québécoise du cancer. Moi-même, Madeleine Côté, notre patiente accompagnatrice. Claire Brousseau, une infirmière clinique en oncogénétique. La docteure Jocelyne Chiquette pour le volet médical. Et Sylvain Fortier, le chef de service du Centre des maladies du sein des Chênes-Fabia. On peut changer de diapositive. Donc, au CHI de Québec, le choix a été fait d'intégrer des patients accompagnateurs dans l'équipe d'oncogénétique du Centre des maladies du sein. C'est une petite équipe qui se spécialise vraiment en syndrome héréditaire de cancer du sein de l'ovaire. La raison pour laquelle on a choisi d'intégrer les patientes accompagnatrices à cette équipe, c'est qu'on avait déjà un historique basé sur des petites études qui avaient été réalisées en 2008 et 2014-2013. On avait déjà évalué les besoins. On avait même déjà essayé de faire un projet pilote pour intégrer des patients accompagnateurs sous le cadre d'un jouelage téléphonique dans la prise de décision des femmes qui envisagènent de mastectomie préventive. Donc, compte tenu de cette assise-là, on a choisi de poursuivre la démarche et d'aller encore un peu plus loin avec l'opportunité du projet de Marie-Pascal pour intégrer à l'organisation les patients accompagnateurs. On peut changer de… À partir du tout début, on a pris la décision d'intégrer les patients accompagnateurs aux enseignements génétiques de groupe. Donc, systématiquement, nous, au CHU de Québec, trois fois par mois, toutes les patients de services d'omcogénétiques sont rencontrées par les infirmières cliniciennes en groupe pour avoir une séance d'information sur les enjeux de la génétique. Et notre patiente accompagnatrice, Madeleine, était toujours là, que ce soit en présentiel. Et depuis 2020, suite à la pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales, Madeleine est aussi présente pendant les enseignements virtuels. Donc, maintenant, tout se passe en ligne et la patiente accompagnatrice est toujours présente. C'est important de noter aussi que lors de la transition autour d'au printemps 2020, lorsqu'on a dû prendre des décisions pour revoir notre trajectoire puis rendre le service disponible malgré les restrictions gouvernementales, Madeleine a été partie prenante de toutes les rencontres pour revoir notre façon de faire, pour rendre le service de génétique disponible à la clientèle. Alors, les enseignements virtuels, c'est le fruit de l'équipe de travail, mais aussi de la collaboration de notre patiente accompagnatrice. Lorsque je vous dis que nos patients participent aux enseignements de groupe, ils ne sont pas juste là à titre de figure, Madeleine est active. Donc, elle intervient, elle aide la clientèle, tout ce qui est problématique, technique, s'il y a des problèmes, les infirmières disent des choses qui ne sont pas nécessairement claires. Madeleine a vraiment un rôle proactif dans l'enseignement de groupe. Concrètement, la trajectoire se déroule de cette façon-là. Au fil du temps, on l'a améliorée. Donc, on a deux voies d'entrée. Les références peuvent se faire directement par le docteur Jocelyne Chiquette ou l'infirmière clinicienne. Donc, à ce moment-là, elle complète une note à l'intention de la patiente coordonnatrice, patiente accompagnatrice coordonnatrice qui est Madeleine. Cette note-là est acheminée à Madeleine. Madeleine fait un premier contact pour évaluer les besoins de la patiente. Elle assigne une patiente accompagnatrice à cette patiente-là et on va réaliser la rencontre. Puis ensuite, une note va être écrite et consignée au dossier des patients. Cette note-là a été approuvée par le comité des formulaires du CHU Québec-Université Laval. Comme vous voyez dans la trajectoire, on a une étroite collaboration avec la Fondation québécoise du cancer. Donc, si on juge que les patients ont davantage besoin d'un service de jumelage via la Fondation québécoise du cancer, on fait la référence et ainsi de suite. Parfois, on a des demandes qui viennent directement de la Fondation québécoise du cancer. Puis, on a aussi une autre voie d'entrée qui est les demandes des autoréférences des patients. Comme on peut dire, on s'écrit une voie de courriel par olonco.commercialchiquebec.ca où les patientes peuvent adresser directement leurs demandes. Puis, on a aussi une voie de vocale sur les lignes téléphoniques du CHU. où les patientes peuvent aussi déposer un message qui va être pris en charge par notre patiente accompagnatrice et coordonnatrice. Donc, grosso modo, depuis qu'on a lancé officiellement la ressource, on a à peu près 80 patientes qui ont bénéficié d'un accompagnement. Est-ce que tu peux poursuivre, s'il te plaît? Donc, voici nos trois, comme je vous disais, nos modalités logistiques pour recevoir les références. On a le courriel, la ligne téléphonique. Puis, on a aussi un petit signet qu'on avait produit, qu'on distribue dans les bureaux d'une de salle d'attente. On peut passer à l'autre. Ça, c'est notre formulaire qu'on signé au dossier des patients. C'est pas le patient qui le dépose, bien entendu. C'est l'agente administratif du service qui va l'envoyer aux archives. Alors, qu'est-ce qui nous rend fiers? C'est un projet qu'on a bien ancré. En fait, c'est sûr que nos résultats qu'on a collectés au fil des dernières années nous suggèrent quand même que l'expérience est très positive, que ce soit du côté des professionnels, parce que nos infirmières sont très contents de bénéficier du soutien de nos patients accompagnatrices, mais aussi du côté des patients. On est très fiers aussi de notre partenariat qu'on a consolidé avec la Fondation québécoise du cancer, qui a été participante du projet du point A jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a permis aussi d'approfondir les bénéfices qu'on peut avoir en collaborant avec eux de part et d'autre. On est très choyés parce que Madeleine, c'est vraiment une patiente accompagnatrice. Toutes les patientes accompagnatrices sont exceptionnelles, mais nous, Madeleine, elle est toujours disponible. Elle est très, très présente, puis elle habite tout près de l'hôpital. Donc, c'est vraiment une formule gagnante. C'est merveilleux pour nous aider à poursuivre le projet. Puis, je pense qu'on peut démontrer qu'on a quand même atteint un certain niveau d'intégration à l'équipe de soins. C'est moi qui présente aujourd'hui. Par contre, mon rôle concret dans la trajectoire, outre l'évaluation, je ne fais que très peu de choses. Donc, l'équipe clinique est autonome par rapport à leur communication, collaboration et à leur échange avec les patientes accompagnatrices. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. On peut passer à l'autre diapositive. Qu'est-ce qu'on a appris sur notre expérience? Bien, en fait, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est, même si parfois c'est complexe de travailler en équipe avec les directions transversales ou horizontales, vaut mieux intégrer tout le monde dès le départ pour s'assurer qu'on est tous au même diapositive. On a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à bien définir les objectifs, la vision, les rôles, le rôle de nos patients accompagnateurs dans notre équipe, mais aussi le rôle des intervenants, de bien clarifier les responsabilités et tout entre chacun. C'était beaucoup, c'était une mauvaise compréhension, une confusion qui faisait en sorte qu'on observait parfois des résistances chez certains acteurs. Mais une fois qu'on a pris bien le temps de faire un consensus, d'avoir une approche collaborative, une vision commune, bien là, le projet a vraiment déboulé. On a aussi beaucoup travaillé en complémentarité avec les ressources, dont la Fondation québécoise du cancer. Le but premier, c'était vraiment pas de dédoubler ce qu'on faisait déjà dans le réseau. Alors, on s'est vraiment assuré toujours d'avoir une clarification claire entre qu'est-ce que sont les patients accompagnateurs au Québec? Puis quel est aussi le rôle des bénévoles de la Fondation québécoise de qui a du gymnage téléphonique pour passer un cancer? Donc, on a travaillé comme ça ensemble, ce qui va fonctionner très bien. Je vais laisser la parole, je peux changer de dépôt, je vais laisser la parole à ma collègue Linda. Linda, est-ce que tu peux ouvrir ton micro juste pour expliquer un peu? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui. Parfait, merci beaucoup. Bien, merci, Karine. C'est toujours un privilège de t'entendre présenter le projet. Puis je dirais qu'aussi, il y a une partie des gains qui reviennent beaucoup, beaucoup parce que Karine est très, très présente malgré le fait qu'elle est bien nomme quand elle dit qu'elle ne fait pas grand-chose, mais l'historique du projet est beaucoup entre ses mains. Moi, je vais vous parler peut-être de l'aspect un petit peu plus gestion, administration, le côté plus organisationnel. Effectivement, Karine l'a mentionné, on a rencontré, nous, en amont, beaucoup, beaucoup de résistance par rapport au projet. Puis je pense que ça prenait des gens bien convaincus, ce que j'étais aussi au départ avec Marie-Pascal qui nous a aidé aussi à faire une bonne représentation du projet en amont. Puis maintenant, je dirais que ce dont on est très fiers aussi, c'est que ce projet-là est inscrit dans un plan d'action qui découle d'un cadre de référence qu'on a réussi à terminer l'année dernière, qui a été adopté par le CA le 3 mai dernier et ce cadre de référence-là repose beaucoup, beaucoup sur, en fait, va dépendre beaucoup de notre plan d'action. Puis dans le plan d'action, on a intégré le projet Parole-Onco comme projet de démonstration. Puis la direction d'oncologie a accepté également qu'on généralise le service parce que je dirais que c'est maintenant un service du CHU de Québec qui est vraiment à ses débuts, mais qui va être généralisé à d'autres terrains, à d'autres services, maladies, conditions. On commence évidemment avec l'oncologie parce que les preuves ont été faites en oncologie. Mais j'ai bien l'intention dans le plan d'action de stimuler les intervenants d'autres secteurs à intégrer un modèle comme Parole-Onco. Donc voilà, c'est le petit mot que je voulais vous dire. Puis je dirais que c'est un acte de foi, ce projet-là, parce qu'au départ, puis Marie-Pascal, pour en témoigner, on était un peu découragés, on allait cogner à des portes. On avait reçu un nom assez catégorique. Puis en l'amenant sous un angle de projet de recherche, de projet de démonstration, le changement, c'est quelque chose qui se fait lentement. Puis effectivement, d'intégrer toutes les parties prenantes, mais aussi d'aller estimer un leadership qui est vraiment engagé, puis d'expliquer les choses. Comme Karine l'a mentionné, c'est important de prendre le temps de vraiment bien départager les rôles parce qu'on sait que dans une grosse organisation, c'est souvent complexe, les relations de travail, puis c'est quelque chose qu'il ne faut certainement pas mettre de côté. Donc, c'est le message que je voulais vous livrer, puis je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, vraiment et vraiment bravo pour le chemin parcouru au CHU de Québec, Université Laval. Je sais tout ton engagement aussi, Linda, pour la réalisation des orientations stratégiques et le fait que ça a pu être vraiment adopté par l'OCA quand même dans des temps aussi record. Donc, vraiment bravo pour tout ce travail qui permet de voir un peu comment on peut avoir à la fois la gouvernance au niveau de la direction générale, au niveau de la direction de la qualité, des directions cliniques et puis ensuite vraiment tout le programme de cancérologie, comment vraiment on peut avoir une très belle synergie à tous les niveaux de gouvernance simultanément. Vraiment bravo, vous êtes un super bel exemple. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous aimeriez poser à l'équipe ? Oui, je vois que nous avons Sylvie. Oui, alors Sylvie Desmarais, je suis patiente partenaire, patiente accompagnatrice au CHU. Tout d'abord, bravo pour tout le travail franchi, réalisé, c'est très inspirant. Et bravo aussi pour toute la rimage avec les organismes communautaires, dont la Fondation. Ma question, c'est est-ce que vous avez établi des critères avec la Fondation pour comment discriminer les références à vos patientes accompagnatrices versus celles de la Fondation ? Marine, est-ce que tu voulais répondre ? Donc, excusez-moi, la question, c'est comment on a distingué le rôle de la Fondation de… Oui, puis est-ce que vous avez des critères pour… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Madeleine est patiente à la Fondation québécoise du cancer, puis elle est bénévole aussi à la Fondation québécoise du cancer. Elle était déjà bénévole à la Fondation quand elle a commencé à être bénévole chez nous. Ce qui était clair dès le départ, ça c'est avant la pandémie, c'est que les patients accompagnateurs du service oncogénétique étaient sur place. Donc, c'est un service qui était sur place, offert à la clientèle du service oncogénétique. Donc, si on recevait des demandes qui venaient de l'externe, puis c'était plus pour un nouveau diagnostic de cancer, à ce moment-là, Madeleine communiquait avec la Fondation québécoise du cancer, la responsable, pour voir peut-être que ça serait plus approprié que ce soit de votre côté. À l'inverse, quand les demandes étaient adressées à la Fondation québécoise du cancer, puis c'était une patiente du service oncogénétique, bien à ce moment-là, il y avait aussi une communication avec Madeleine où elle disait, bien voici, j'ai une patiente qui est chez vous, peut-être que ça serait approprié. Donc, ça, c'est au départ. Là, c'est sûr que la pandémie a un peu tout bousculé, parce que nous, il n'y avait rien qui se passait par téléphone. Les patients rentraient dans le bureau de docteur Chiquette. Lorsqu'il recevait un résultat, on les mettait en contact avec la patiente qui était dans un bureau adjacent. Donc, ça se passait vraiment dans l'établissement. Là, depuis la pandémie, c'est certain qu'on a dû s'ajuster. Madeleine a fait des accompagnements téléphoniques, ce qui ressemble encore un petit peu plus à la Fondation québécoise du cancer. Par contre, je ne sais pas, Huguette, est-ce que tu es sur place? Je pense que Mme Loubier, je ne sais pas si elle est là. Ce n'est pas un guet, elle n'est pas avec nous sur votre tête. En tout cas, ils ont vraiment élaboré une façon de travailler. Mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Malheureusement, je ne peux pas vous donner d'exemples autres que ceux que j'ai là. Linda, vous voulez-tu compléter quelque chose? C'était plus le complément que je voulais faire. C'est qu'au départ, avant la pandémie, on offrait vraiment la possibilité d'être accompagnée, soit en présentiel ou vraiment, à distance, par téléphone. Ça, ça distinguait au départ, avant qu'on arrive dans la pandémie. Là, on a dû se réajuster. Merci beaucoup. On va faire une dernière question avec Linda. Londrie? Oui. Bonjour. Félicitations pour le développement de votre projet. Moi, j'ai une question par rapport au cadre de référence que vous avez présenté au CA. C'est quand même tout un long cheminement qui a dû demander beaucoup d'efforts. Mais quel a été votre levier pour vous rendre jusque-là? Est-ce que c'était le support de la direction de la cancérologie, du programme de cancérologie? Est-ce que c'était parmi tous les joueurs qui étaient dans votre comité que vous nous avez présentés tout à l'heure? Comment vous avez fait pour vous rendre CEO? C'est ça, ma question. En fait, le cadre de référence auquel je faisais référence, c'est un document organisationnel. C'était un souhait de notre direction et c'est un document qui est davantage sur l'approche de partenariat de soins et services, donc beaucoup plus général. Je pense que le CHUM a son cadre de référence, puis on voulait avoir un document organisationnel. Puis il y avait eu un projet, en fait un appel à projet du ministère de la Santé. Je vous parle de l'autre chose. Puis nous, on avait appliqué, puis c'était un des livrables de ce projet-là, de faire une grande consultation de différents partis prenants pour intégrer un peu, puis comprendre qu'est-ce qui serait utile en matière de documents pour orienter les travaux sur le partenariat. Donc, quand je vous parlais du cadre de référence, c'est qu'il y a été, dans le fond, c'est pas le projet Parolonco comme tel, mais le projet Parolonco va être, dans le fond, un des, a été, oui, un levier, je dirais, là, parce que d'avoir un projet de démonstration comme ça dans l'établissement, puis de voir que ça fonctionne bien, que c'est apprécié avec les résultats préliminaires. Donc, on s'est beaucoup servi du projet Parolonco pour développer, puis de démontrer que c'était faisable, là, cette approche de partenariat. Mais les patientes accompagnatrices, le programme d'accompagnement, c'est une des parties de l'approche de partenariat. On parle de plusieurs autres façons de faire vivre le partenariat. Donc, je ne sais pas si je clarifie un peu la distinction. Merci. Il y a eu beaucoup de travaux, plus au niveau de comité d'introduction des patients partenaires, mais il y avait eu moins d'expériences, vraiment, de patients accompagnateurs cliniques. Donc, c'était, comme tu dis, Linda, une très belle façon, en tous les cas, d'avoir un projet vitrine pour montrer que c'était faisable et qu'on pouvait aller aussi à ce niveau-là, au niveau du partenariat. Là, si vous voulez bien, on va passer au CHUM. Donc, je vais repartager mon écran. Alors, je vais aller sur le côté plein. Donc, je vous laisse la parole pour le CHUM. Désolée, il faut juste que je retrouve un endroit où je peux mettre le plein écran. On ne vous entend pas, Marie-Andrée. Oui, me voilà. Alors, je me présente, Marie-Andrée Côté. Je suis patiente partenaire et patiente accompagnatrice au CHUM. Je vais faire cette présentation avec Monica, qui fait partie de l'équipe de Marie-Pascal et qui a été notre coordonnatrice et notre chef d'orchestre depuis presque deux ans maintenant. Donc, voilà. Alors, si on peut faire quelques constats en partant des patientes accompagnatrices au cours de la dernière année, je reviens à l'intérêt sur des choses que Mado a déjà mentionnées dans le fait que vraiment ce qu'on communique aux patientes, c'est ce qu'on a vécu. C'est notre vécu avec la maladie et c'est notre savoir, tout ce qu'on a appris en vivant avec la maladie. C'est vraiment ce qu'on partage aux patientes. Puis, le contexte de pandémie a modifié beaucoup de choses. Les patientes étaient beaucoup plus isolées, les rencontres de groupes ont été annulées. Il n'y a absolument plus rien, en fait, jusqu'à présent, que ce soit en virtuel ou en présence. Donc, on est là pour aider les patientes à voir leur compréhension de l'information qu'elles ont reçue, à reprendre cette information-là. Évidemment, on gère l'anxiété, c'est mieux qu'on peut, parce que ça crée énormément d'anxiété, évidemment, tel diagnostic. Puis, on essaie de faire des patientes, des patientes partenaires de leurs soins. Donc, on les aide à se structurer, à bien préparer leur rendez-vous, à poser des questions, à se faire des listes de questions avec les médecins ou les différents intervenants. Puis, on est en quelque sorte un filet de sécurité supplémentaire, à mesure où on peut rediriger les patientes vers l'équipe clinique, que ce soit à son infirmière puis vous, ou nous faire une demande pour une psychologue, peut-être, pour une travailleuse sociale, etc. Donc, voilà. C'est un peu nos constats de la dernière année. Alors, je vais laisser la parole à Monica pour les prochains diapos. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Merci, Marie-Andrée. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter très brièvement, en fait, les processus que nous avons développés en continu depuis le début de la pandémie. Je t'ai précisé tout d'abord que cette procédure a besoin d'un pivot, d'un coordonnateur qui fait le lien entre les patientes accompagnatrices et les membres de l'équipe clinique. Donc, ces coordonnateurs rassemblent les demandes faites par les cliniciens ou par les patientes elles-mêmes, car il faut dire que depuis que les signés et les dépliants par la lancre sont offerts aux patientes, de plus en plus de patients nous contactent elles-mêmes lorsque les besoins se concrétisent. Donc, lorsqu'on reçoit ces demandes, il faut tout d'abord s'assurer de réunir les informations pertinentes sur les patients accompagnés afin de pouvoir donner, transmettre un minimum d'informations aux patients accompagnatrices. Ensuite, sur les messagers sécurisés du réseau de la santé et des services sociaux, donc sur Teams, la demande d'accompagnement est transmise aux patients accompagnatrices en leur partageant les informations anonymisées sur les patients accompagnés. Ces informations sont très pertinentes pour savoir, par exemple, si pour une telle patiente, laquelle des patientes accompagnatrices de notre groupe est la plus adéquate pour faire l'accompagnement. Ces informations portent sur l'âge, sur la situation familiale, sur la langue des conversations, la nature du problème de santé et aussi où la patiente se trouve sur la trajectoire des soins. Pour récolter ces informations, on est souvent amené à devoir accéder au dossier électronique de la patiente. Une fois qu'une patiente accompagnatrice accepte, on fait dans son accord pour accompagner une patiente, les coordonnées personnelles de la patiente sont transmises via un message privé sur le même messagerie sécurisé. Donc, la patiente accompagnatrice se charge par la suite, bien sûr, de prendre contact avec la patiente. Une fois que l'accompagnement est réalisé, les premiers contacts réalisés, bien évidemment, il faut s'assurer que l'accompagnement a eu lieu. Il faut s'assurer également que si les informations récoltées par la patiente et l'accompagnement peuvent être très importantes pour l'équipe clinique, donc celles-ci soient transmises aux personnes concernées dans un très bref délai. En général, ça prend quelques heures qu'on transfère les informations importantes aux équipes cliniques. Donc, pour résumer, en fait, c'est la première partie. Donc, je dirais qu'il faut vraiment avoir un équilibre. Il faut avoir des équipes cliniques qui sont impliquées. Il faut avoir un bon équilibre entre le nombre de patientes accompagnatrices et les patientes accompagnées, car ça peut facilement aller dans des extrêmes. Il faut avoir une plateforme sécurisée pour préserver, bien sûr, la confidentialité des patients, des patients accompagnatrices également. Donc, toutes les rencontres de suivi sont faites à la demande de la patiente lorsqu'elle a besoin, soit avant un traitement ou avant une chirurgie. Donc, pour ce qui est du bilan, on a pour l'instant six patients accompagnatrices en cancer du sein qui couvrent différentes trajectoires, donc oncogénétiques, cancer du sein. On a des patients accompagnatrices qui ont une mastectomie totale partielle avec ou sans reconstruction. On ne précise pas ici sur le slide, mais nous avons aussi un projet pilot en cours de réalisation avec l'oncogénétique. Donc, ça se passe très bien. Et puis, bien sûr, on a commencé aussi pour le cancer de la thyroïde, les accompagnements. Donc, tous ces résultats, tous ces bilans, le bilan total du projet sera présenté au début de l'année prochaine. Pour l'instant, on a un peu plus de 280 patientes accompagnées depuis qu'on a débuté les accompagnements avant la pandémie, après novembre 2019. À l'époque, ça se faisait sur place. On avait juste Marie-Andrée pour se déplacer à l'hôpital. Et bien sûr, on avait France aussi, notre patiente accompagnatrice en oncogénétique qui faisait souvent des allers-retours au virage pour rencontrer des patientes. Donc, on pouvait voir, les chiffres sont très encourageants. Le nombre d'accompagnements est impressionnant également. C'est ce qui prouve que les patientes ont vraiment besoin d'être accompagnées tout au long de la trajectoire. Donc, il y a très souvent une rencontre et rencontre de suivi. Ça peut aller jusqu'à cinq, six rencontres de suivi ou plus. Et pour voir un peu les travaux extraordinaires que nos patientes accompagnatrices font, le nombre d'heures, on parle de presque 400 heures d'accompagnement. Donc, c'est énorme. Les courbes d'évaluation d'évolution montrent un peu plus visuel pour représenter les bilans que je viens présenter. On peut voir de mars à août, de mars 2020, donc début de la pandémie jusqu'à à peu près au présent. Donc, on avait vraiment, on a vraiment une courbe qui monte et qui continue de monter. Ça reste une question. Oui, merci. Donc, tu peux continuer, Marie-Andrée? Merci. Oui. Alors, les thèmes abordés lors de l'accompagnement, donc, quand on complétait un accompagnement, on avait un questionnaire à remplir. Et donc, ce sont les principaux thèmes qui ont été abordés. Donc, évidemment, dans l'aspect organisationnel, les stratégies pour vivre avec les traitements ou les chirurgies, etc., dans les meilleures conditions. Comment on reprend, on retourne à la vie quotidienne et les conséquences, évidemment, sur la vie quotidienne, que ce soit avec les enfants ou autres, avec les conjoints, avec la famille, etc. Ensuite, on a clairement la gestion du stress et de l'inquiétude, les émotions. On parle du cancer de façon générale, de la trajectoire de soins. Donc, on reprend cette trajectoire de soins qui, en cancer du sein, peut être assez longue et complexe. Donc, on reprenait beaucoup ça. Bien sûr, on parlait du projet de recherche et de notre rôle en tant que patient accompagnateur. C'est important de bien définir notre rôle avec les patientes accompagnées pour qu'elles comprennent qu'on est à un service complémentaire, qu'on ne remplace pas les équipes cliniques et qu'on est bénévole également. Donc, la suivante. Alors, trajectoire de soins, quand on a débuté en novembre 2019, on a débuté par des patientes qui étaient référées en radiothérapie. Avec l'arrivée de la pandémie, on a continué en radiothérapie, mais se sont ajoutés les chirurgiens en onco et les chirurgiens plasticiens. Donc, on a commencé à accompagner avant la chirurgie, après. Et maintenant, on peut dire, en septembre 2021, qu'on accompagne régulièrement à partir du diagnostic jusqu'à la fin de la trajectoire, mais aussi l'hormonothérapie. Donc, maintenant, on a plus d'un an d'accompagnement d'accompagnement avec des patientes et comment on reprend le contrôle sur la vie quand on a terminé tous ces traitements-là. Ces traitements-là. Donc, ça, c'est une grande fierté pour nous d'être capable d'accompagner à toutes ces étapes-là. Puis, on a le privilège aussi d'avoir des patientes accompagnatrices qui ont des trajectoires de soins différentes. Donc, c'est assez génial. Alors, là, je comprends qu'il faudrait que je termine. On a un méchant problème. Excusez-moi. Alors, je vais vous laisser. Bon, on va continuer. Vous pourrez probablement accéder à ces informations-là par la suite, j'ose espérer. Donc, nos réalisations et apprentissages, au moins, je pourrais prendre une seconde pour en parler. Donc, on a contribué au contenu de la formation qui a été préparée avec la DQAPE. On a créé une communauté de pratiques. Donc, à toutes les semaines, les patientes accompagnatrices se rencontrent pour échanger sur les accompagnements qu'on a faits. Puis, pour nous aider entre nous aussi, se donner des outils, comment accompagner, comment mieux faire, etc., qui répondent aux questions qu'on a entre nous. On a un coffret ressources qui comprend énormément d'informations pour nous soutenir. Le dépliement, le dépliement, le dépliement, on a signé, puis on a même recruté une patiente accompagnatrice parmi nos patients accompagnés. Donc, Diane est notre première recrue. Et, bien, le rôle de Monica, évidemment, qui s'est développé en cours d'année. Donc, la suivante. Conséquences inattendues, bien, définitivement, l'intérêt pour le projet pendant la COVID. On n'aurait pas pensé que ça aurait pris un tel essor. Et, effectivement, ça nous a été extrêmement bénéfique. Quand on a rencontré les chirurgiens, ils ont réalisé qu'on avait beaucoup d'informations à partager avec eux pour de la formation continue, pour améliorer les pratiques. Donc, c'est autorégulé entre nous. Donc, jusqu'où on va en tant que patiente accompagnatrice, où est-ce qu'on doit arrêter, etc. On a deux patients accompagnatrices sur le comité local de cancérologie et trois patients accompagnatrices sur le comité de pérennisation. Pérennisation, donc, je termine avec ça. Donc, la décision du Centre intégré de cancérologie. Donc, le CICIC a décidé de pérenniser le projet de recherche. L'implication de la direction générale également, parce qu'il y a un gestionnaire qui a été dédié à ce projet-là de pérennisation. Transfert de connaissances qui a commencé entre l'équipe de recherche puis les équipes cliniques. Il y a un comité stratégique qui se réunit à toutes les deux semaines, qui comprend les gestionnaires du CICIC, l'équipe de la DQEP, l'équipe de Virage aussi, parce que Virage va prendre le relais pour coordonner, donc jouer le rôle que Monica faisait actuellement. Il y a les équipes de recherche et les personnes accompagnatrices, le gestionnaire de projets, etc. C'est en cours de réalisation, de discussion à tout le moins, donc intégrer une représentante du groupe de PE aux unions interdisciplinaires, donc avec les infirmières PIRU, avec les travailleurs sociaux, etc. Et comme je le disais, Virage qui va prendre le relais. Virage étant la fondation qui offre une tonne de services, une gamme de services impressionnantes aux CHUM en cancérologie. Donc voilà, désolée que j'ai débordé comme de suite. Et nos fameuses patientes accompagnatrices. Merci à vous deux. Vraiment un très, très beau bilan et vraiment une très belle intégration tout au long de la trajectoire des patientes accompagnatrices. Ça, c'était quand même vraiment tout un défi. Et vraiment un immense merci à toutes les équipes cliniques d'avoir joué le jeu et d'avoir été capables d'anticiper la plus-value d'un tel accompagnement. Et on en voit les résultats maintenant. C'est vraiment assez spectaculaire. On prendra peut-être une question. Je ne vois pas les mains levées. Est-ce qu'il y en aurait une? Oui, il y a Sandrine. Sandrine. Non, je n'ai pas de question particulière. Oui, c'était vraiment un bravo, bravo, bravo. Ah, c'est ça. Ma Sandrine va être prochainement justement une patiente accompagnatrice pour le CHUM. Emmanuel. Oui, merci pour cette présentation et puis tous ces projets qui font effectivement rêver, mais qui nous démontrent que c'est possible. J'avais une question, voire une demande de précision. Quant à l'orientation des patientes par les médecins, par les oncologues, au début de leur parcours ou à travers les consultations, est-ce que les médecins jouent le jeu pour orienter les patientes vers les patientes accompagnatrices? Est-ce que c'est les professionnels paramédicaux? Comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je dirais qu'il y a quelques références par les médecins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de références par infirmières, pivot, infirmières, cliniciennes et aussi par les personnes qui travaillent à la préopération. Quand on discute avec les patientes qui vont subir une chirurgie, on leur propose, on leur rappelle, en fait, dans ce cas-ci, qu'ils peuvent rencontrer une patiente accompagnatrice. Dans la vraie vie, c'est ça. C'est un très bon point, mais vraiment, vous allez le voir dans les tables rondes que l'on va avoir en deuxième partie de matinée, comment les cliniciens vraiment s'auto-régulent pour intégrer ça dans leur pratique et que ça devienne vraiment un réflexe. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des très bons exemples à vous présenter tout à l'heure. Là, je vais donner la parole à l'équipe de Mauricie Centre du Québec. Je vais repartager mon écran dans quelques instants. Bonjour. Donc, c'est moi, Mélanie, qui va présenter pour Mauricie Centre du Québec. Mais j'inviterais quand même, j'ai vu Carole qui est là, Martin, Chantal, Louise aussi. Si vous avez des éléments à ajouter, n'hésitez pas. Puis, moi, en fait, mon rôle, je suis conseillère cadre à la DQEP, en Mauricie Centre du Québec. Mais évidemment, la présentation, elle a été préparée avec mes collègues Vicky, Manon, qui sont aussi à la DQEP, Carole Pottier, qui est une usagère ressource accompagnatrice, puis Julie Trudel, qui est une infirmière pivot en oncologie. Donc, on a fait un bilan, en fait, depuis le lancement du projet dans notre établissement. Donc, à l'hiver 2018, c'est à ce moment-là que ça a commencé chez nous avec un projet pilote qu'on appelait l'usager ressource, un parcours à partager, qui s'est fait, là, qui a commencé, en fait, puis par la suite, s'est joint par Olonko. Ça a débuté à l'hôpital du Centre de la Mauricie, à Sherwin-Gamme. Puis, à ce moment-là, en fait, c'était justement Carole qui faisait les accompagnements au départ-départ dans le projet pilote. Lors de cette année-là, on a fait aussi, établi des partenariats, notamment avec le Ruben-Rose, qui est un organisme très présent dans la région. Puis, dès le départ, dans le fond, les gens se sont mobilisés pour élaborer des outils qui allaient soutenir le projet, dont une capsule vidéo qui avait été tournée avec la participation d'une usagère ressource, avec une usagère accompagnée, une infirmière pivot, pour un peu montrer, en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait quand une patiente est accompagnée par une patiente accompagnatrice. On a fait aussi une carte de présentation qui pouvait être remise. Là, vous allez voir, je modifie usagère-patient parce que j'entends patiente depuis tantôt, mais chez nous, on appelle ça des usagères. Des fois, j'utilise les deux termes, mais ça veut dire la même chose. Mais c'est ça, dans le fond, les cartes de présentation, étaient remis aux usagères et la possibilité d'être accompagnée par une usagère ressource accompagnatrice. Puis, il y a aussi un feuillet d'information qui avait été fait pour mettre dans les pochettes d'accueil quand les patientes reçoivent leur diagnostic. Ensuite, en 2018-2019, donc on comprend que c'est plus vers le printemps 2018 jusqu'à l'hiver 2019. Là, on a vraiment misé sur la préparation puis le soutien à nos usagères ressources accompagnatrices. Donc, on leur a donné des formations sur le partenariat. Parce que c'est le partenariat du point de service, c'est quelque chose qui est quand même bien développé dans notre établissement. Donc, on voulait bien les former sur cette approche-là. on leur a offert de pouvoir expliquer en compagnie par la suite d'autres usagères. Des séances de debriefing aussi en gros post-intervention. Et on peut avoir aussi du coaching aux besoins par une psychologue du département d'oncologie. On a aussi eu plusieurs rencontres du comité des leaders locaux. Par contre, lors de cette année-là, on avait des constats que la plupart des usagères à qui on donnait la possibilité d'être accompagnés par des usagères nous répondaient en majorité qu'il y avait déjà des gens dans leur entourage qui avaient vécu un cancer du sein et à qui ils pouvaient se référer. Puis, on a eu aussi au niveau de l'équipe clinique des changements dans le rôle des infirmières pivot en oncologie. Donc, c'était un petit peu moins possible pour les infirmières pivot qui étaient impliquées dans le projet de s'investir comme elles l'étaient au départ. On a eu aussi l'absence de notre conseiller Arcade qui était à la coordination de ce projet-là, ce qui a amené l'arrêt du projet à Shawinigan. Ce qu'il faut comprendre, nous, la façon dont ça fonctionnait, c'est que l'équipe clinique proposait aux usagères qui avaient reçu un diagnostic la possibilité d'être accompagnés par une usagère ressource accompagnatrice. Quand l'usagère disait oui, à ce moment-là, le lien était fait avec la conseillère à la DQEP pour qu'elle puisse l'appairer avec une usagère ressource. Parce qu'à ce moment-là, on en avait quand même sept. Les usagères accompagnatrices prenaient le relais pour faire le lien avec la personne à accompagner. Mais comme à un moment donné, à la DQEP, il n'y avait plus personne, le projet à Shawinigan a arrêté. Puis, à l'hiver, en fait, 2020, on s'est fait questionner à savoir est-ce que ça reprend, est-ce qu'il y a une suite. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui est arrivée dans le projet. J'ai refait contact avec l'équipe clinique, mais à ce moment-là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'à Shawinigan, ce n'était pas possible. Il y avait perdu, en fait, il y avait deux IPO qui étaient impliquées. Une des deux avait quitté, donc il en restait juste une. Le changement dans le rôle des IPO, puis tout ça, ça devenait difficile pour le projet. Donc, on avait amorcé des discussions pour changer de site, mais avec l'arrivée de la pandémie, au niveau clinique, il n'y avait comme plus de capacité à avoir le projet en place. Donc, on a été patient, mais pendant ce temps-là, on s'est quand même mis en action avec deux usagères reçu une accompagnatrice qui voulait demeurer active, qui croyait toujours au projet comme nous. Donc, on s'était permis de se faire des rencontres dans le fond pour voir c'était quoi un peu les points forts qui avaient été vécus à Shawinigan pour pouvoir les remettre en place, puis qu'est-ce qui avait été plus difficile à Shawinigan pour voir comment on pourrait faire différemment puis faire mieux cette fois-ci. Ce qui nous a amené à l'automne 2020 à pouvoir reprendre des rencontres mensuelles, puis à ce moment-là, on avait rencontré aussi l'équipe de Québec qui avait été super gentille de nous donner des informations sur comment ça fonctionnait chez eux, puis ça nous a donné l'idée d'agrandir un petit peu notre équipe de projets. Donc, c'est là que la DQP était présente, le service d'oncologie, on avait les URA, on avait aussi l'oncologue, les membres de l'équipe de projets de recherche. Je ne les ai pas écrits là, mais on avait aussi fait des liens avec les affaires juridiques au niveau de l'informatique, donc pour pouvoir amener nos outils plus loin puis s'assurer qu'on était correct sur toute la ligne, ce qui nous a amené un changement de site. Donc, maintenant, le projet se vit au Chars, à Trois-Rivières, puis on a une nouvelle équipe, évidemment, qui collabore au projet, puisqu'on n'est plus à Shawinigan, puis on a mis à jour différents feuillets, puis pendant toutes ces rencontres-là, évidemment, les deux usagers ressources accompagnatrices étaient là, puis c'est elles aussi qui ont mis la main à la pâte, en fait, pour ajuster le feuillet explicatif, pour faire en sorte qu'on ait des notes d'accompagnement à fournir aux IPO et tout ça. En 2021, on a poursuit nos rencontres mensuelles parce qu'il faut savoir qu'avec la pandémie et tout ça, ça a amené quand même son lot de défis. Donc, on se tenait toutes informées, savoir comment ça allait à la DQPE, comment nos URA allaient, comment l'équipe clinique allait, et ça nous a amené en avril 2021 à redébuter les référencements dans le fond, de l'équipe vers les URA. Donc, en majorité, c'est une rencontre qui s'est faite entre les URA puis les usagères qui ont nommé leur intérêt. Ça s'est fait par téléphone. Puis vraiment, la façon que ça fonctionne, c'est très simple. C'est soit l'oncologue ou une des deux infirmières pivot qui propose à l'usagère qui a un cancer du sein si elle veut être accompagnée par une usagère ressource accompagnatrice. Quand elle dit oui, l'IPO remplit un petit formulaire juste pour pister nos usagères accompagnatrices sur est-ce que la femme, par exemple, avait un niveau d'anxiété important, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir? Puis par la suite, ce formulaire-là est acheminé à la conseillère en participation à la DQPE puis elle jumelle aux URA. Puis ensuite, c'est les URA qui prennent le relais directement avec les patientes. Puis les URA remplissent les notes évolutives, si on veut, pour envoyer à l'IPO s'il y a des éléments importants à nommer en suivi. Ce qu'on constate, par contre, dans le fond, j'ai contacté l'IPO, les IPO, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Puis encore, on constate que la plupart des usagères à qui on propose le projet disent qu'ils ont une collègue qui l'a déjà eu, une soeur, une cousine, un membre de leur famille. Puis des fois, ils sont moins à l'aise de parler avec une personne inconnue. Donc, c'est le constat qu'on reçoit en ce moment. Sinon, au niveau des statistiques, c'est ça, l'hiver 2018, on avait quatre usagères qui ont été accompagnés par une usagère ressource qui était comme le petit projet pilote. Puis ça nous a permis de recruter six autres usagères ressources accompagnatrices pour sept en tout. En 2018-2019, il y a eu quatre références de l'équipe clinique, quatre patientes, dans le fond, qui ont voulu être accompagnés, ce qui a amené deux URA, qui ont démissionné, faute de référence, puis une que c'était pour motif personnel. En 2019, on avait cinq URA qui étaient toujours impliqués, puis on en a eu deux qui ont démissionné finalement parce qu'on n'avait pas assez de références. En 2020, on n'a pas eu de références parce qu'on comprend qu'on avait nos rencontres pour remettre le projet en place. Mais on est fiers quand même de voir que cette année, de avril à septembre, on a eu sept références pour des patients qui ont eu à être accompagnés par nos deux URA. Donc, je n'ai pas les chiffres officiels de combien de patientes à qui on l'a proposé. On peut voir qu'en 2018-2019, on a eu 79 usagères à qui on avait proposé le projet, puis il y en a sept qui avaient accepté d'être accompagnés. Puis cette année, bien, juste en avril-septembre, entre avril et septembre, on en a eu sept, donc on est bien contents. Rapidement, nos fiertés, bien, c'est sûr qu'on est contents de la cohésion puis de la démarche concertée de plusieurs équipes au sein du CIUSSS, autant entre nous, mais l'ouverture aussi envers l'implication des URA. Le dynamisme, l'ouverture de chacune des personnes aussi qui sont impliquées. Vraiment, les deux URA qui ont resté depuis le début du projet sont vraiment, ont une participation exemplaire à plusieurs projets. Elles sont vraiment ouvertes d'esprit. Vraiment, c'est une belle participation on a une grande chance de les avoir. On est fiers de l'initiative dans la création de différents outils aussi qu'on a eus. Puis, on n'a pas encore les résultats du projet de recherche, mais on sait déjà que les usagères qui ont été accompagnés par nos usagères accompagnatrices font des rétroactions positives de leur accompagnement, donc ça, on en est bien fiers. Évidemment qu'on a eu plusieurs défis, le recrutement d'usagères, on dirait que ça reste difficile pour nous dans ce type tumoral-là. C'est sûr qu'on voit la motivation puis l'application des URA qui descend quand on a peu de références à leur fournir. L'absence puis le remplacement de plusieurs acteurs clés a été difficile en Mauricie-Centre-du-Québec. On comprend qu'on a eu des IPO qui sont partis, le psychologue, changement de gestionnaire, changement de conseiller aussi impliqué. Donc, ça fait en sorte que peut-être que c'est plus difficile pour le projet. L'investissement de temps, de disponibilité qui n'est quand même pas négligeable. la pandémie qui a amené quand même son lot de changements quand on pense que des équipes ont été réaffectées complètement, des prises de contacts aussi différentes parce qu'on ne peut plus être en présence et en téléphone. Tout ça, les priorités organisationnelles aussi qui changent, ça fait en sorte que pour nous, ça a été quand même un certain défi. Donc, on va miser sur nos apprentissages puis prochainement, en fait, j'ai une rencontre. on souhaite pérenniser le projet quand même et on doit s'assurer de rencontrer l'équipe clinique. Donc, la semaine prochaine, on a une rencontre avec la directrice adjointe en oncologie pour faire un petit peu un portrait de tout ce qui s'est passé dans les dernières années puis de voir comment on reprend la suite. Les URA sont impliqués là-dedans, nous ont déjà fourni des pistes de solutions. Donc, on veut voir comment on peut voir la suite parce qu'il y avait quand même un désir d'élargir le projet à l'ensemble de la Mauricie-Centre-du-Québec, pas juste rester circonscrit à Trois-Rivières. Donc, on veut juste voir comment on va mettre ces petits apprentissages-là à profit pour la poursuite du projet. Est-ce que Carole voudrait dire un petit mot? Carole, est-ce que tu es là? Carole, tu es en mute en ne t'entendant pas. On ne t'entend pas. Tu peux lui enlever son mieux? Ah, je l'ai tu? Est-ce que je m'entends? Oui, ça marche. Excusez à moi la techno, j'ai de la bizarre un peu. Ben oui, c'est sûr que ce que Mélanie a dit, c'est vraiment notre vécu, qu'est-ce qu'on a vécu, bon, des hauts puis des bas. C'est sûr que le changement de gestionnaire, souvent, ça nous a vraiment nuit. OK, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, on a une équipe qui est vraiment solide, qui suit. Et puis, moi, j'ai confiance que ça va fonctionner. là, je suis des patients puis, my God, on leur fait du bien puis on a une très, très, très belle rétroaction de nos patients. Fait que je me dis, si encore, avec l'implication de nos nouveaux gestionnaires, ben, je suis sûre, moi, qu'on assure une pérennité à ce projet-là, là, incroyable, parce que, moi, je le vois, puis ma consoeur aussi, Josée, elle voit aussi le bien qu'on fait à nos patients. Fait que c'est ça. puis, oui, c'est de mettre encore plus de monde au courant, d'impliquer encore plus nos hautes directions. Ils nous disent, oui, 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 allez-y les filles, mais on voudrait les voir. Pas juste de se faire dire, allez-y, mais n'est avec nous autres, par exemple. C'est ça qui va faire la différence d'un projet qui va fonctionner à long terme ou pas. Fait que, je crois que Mélanie a bien fait le cours de notre projet. Ben, merci vraiment infiniment, parce que c'est intéressant quand même de voir comment un projet, ce n'est pas toujours évident à mettre en place dans un établissement, que ça demande une certaine stabilité dans les acteurs, quand on a plusieurs sites en plus, qu'on a en plus une pandémie qui nous tombe dessus et tout, c'est tout un défi. Et ce que je trouve très intéressant dans votre présentation, c'est le fait qu'il y ait quand même des femmes qui ont un peu de mal à prendre conscience de l'importance de pouvoir rencontrer une patiente accompagnatrice. Et je crois savoir, Carole, qu'une des patientes qui était assez négative au départ et qui ne souhaitait pas rencontrer, tout d'un coup maintenant a complètement changé d'idée et était devenu même son bon dieu d'après ce que j'ai compris. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous apprend ce projet-là, c'est que souvent, les personnes ne se rendent pas compte du besoin qu'ils ont et c'est que quand ils rencontrent la patiente accompagnatrice ou le patient accompagnateur que là, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est vraiment quelqu'un de la part, ce n'est pas justement quelqu'un de proche et du fait que ce n'est pas quelqu'un de proche, on peut parler de sujets de façon totalement différente et encore plus libre qu'effectivement quand on est dans une relation d'amitié ou d'amour. Est-ce qu'il y aurait une question ? Après, on va peut-être accélérer là. Je ne vois pas de questions. Est-ce qu'on passe directement au CIUSSS de l'Est de Montréal ? Donc, je vais repartager mon écran. Je vais laisser la parole là au CIUSSS. Oui, bonjour. Je suis Linda Landry, donc c'est moi qui vais présenter la première partie de notre présentation et je suis une patiente partenaire et patiente accompagnatrice au projet Parole Onco depuis presque deux ans. Et puis, il y a aussi Sandy Auberrois qui est notre nouvelle chargée de projet au programme de cancérologie qui va faire la deuxième partie. Je vois que Michel Gadouri est présente aussi donc et Mado Déforge donc qui ont contribué à la mise à jour de la formation des patients accompagnatrices. Donc, si vous avez des choses à ajouter ou à compléter, ne vous gênez pas. Donc, c'est ça. Quand je parle de Mado Déforge, c'est Mado qui est en lien avec le fonds croire et qui nous amène certaines ressources aussi de patients. pour commencer quelques constats, je serai quand même assez brève parce que, pour vous dire, on travaille quand même en collaboration avec Monica. Monica qui est au CHIM avec qui vous avez pu voir tantôt la présentation. Donc, il y a certains aspects techniques dans le processus qui sont très similaires. Donc, je vais quand même être assez brève sur ce point-là. Donc, pour les quelques constats qu'on a observés, évidemment, dans un contexte de pandémie, on a réalisé que oui, il y a un besoin réel d'accompagnement qui existe mais qui s'est accentué dans le contexte de pandémie de par les patients qui étaient seuls à la maison ou qui ne pouvaient pas être accompagnés lors des rendez-vous médicaux qui étaient limités dans les rencontres de groupes auxquelles on pouvait assister dans le passé lors de préparation des rencontres préparatoires, les places de pré-chimio, pré-chirurgie, etc. Donc, il y avait comme un isolement qui était fait de nos patientes à la maison. On a réalisé que le besoin existe vraiment. Aussi, ce que nous a permis la pandémie, c'était de voir une façon différente de faire les choses, donc par contact téléphonique. Et je peux dire que dans ce que j'ai vécu, moi, j'ai réalisé que la patiente n'était plus disposée à nous rencontrer plutôt que de le faire dans les lieux physiques ou après avoir vu, par exemple, le radio-oncologue lorsqu'elle terminait sa clinique, le médecin offrait à la patiente de se joindre à nous de participer au projet et souvent, elle était, oui, elle acceptait, mais elle était peut-être parfois à court de temps ou parfois pas certaine qu'elle voulait participer. Donc, le fait qu'on lui offre et qu'il y a un temps de recul et ensuite, qu'il y a un contact téléphonique, ça permet de parler. la pandémie nous a permis de faire les choses pour rendre plus facile l'accessibilité au niveau des horaires, au niveau des contacts sans la contrainte des lieux physiques. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que nos interventions vraiment répondent à un très grand besoin d'écoute et un besoin d'échanges continu, pas seulement pour une première rencontre, mais parfois pour d'autres rencontres subséquentes. ce qu'on veut, c'est diminuer leur stress, diminuer leur détresse, diminuer les petits questionnements du quotidien ou de la trajectoire de soins. Donc, c'est vraiment ce que permettent nos échanges. On veut aussi leur offrir des repères, des références selon où ils sont rendus dans leur épisode de soins. Est-ce qu'ils sont rendus à un traitement pour lequel ils ont des questions pour une patiente qui a vraiment vécu une expérience similaire ou est-ce que elles sont rendues à un moment où elles ont passé la partie des soins, la partie des traitements et là, elles veulent vraiment diminuer leur stress pour faire un peu la boucle de tout ça. On a réalisé au cours de nos rencontres que les premières étaient surtout après les traitements ou pendant les traitements de la région oncologie et notre grand souhait des patients accompagnatrices, c'était que lors de l'annonce du diagnostic qu'on commence tout de suite l'accompagnement. Les patients me disaient si j'avais su que ça existait, j'aurais bien aimé avoir une patiente accompagnatrice dès le début. Par contre, en avoir accompagné quelques-unes, certaines ne sont pas prêtes dès le début parce que ça fait trop de choses de se concentrer sur les rendez-vous, les traitements, la fatigue et elles ne sont pas prêtes tout de suite à recevoir de l'accompagnement. C'est vraiment différent et particulier à chacune. Maintenant, vous allez voir comment on a évolué au cours de l'année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des patients qui viennent à peu près de tous les aspects de la trajectoire de soins. Ça nous permet de soutenir la patiente aussi à devenir partenaire de ses soins. On peut aller à la prochaine diapositive. Le bilan, présentement, on a 15 patientes accompagnatrices. On en avait 7 en septembre 2020 et puis on en a formé 8 cette année, donc 15 en septembre 2021 et on a fait l'ajout de différents sites tumoraux, c'est-à-dire qu'on avait le cancer du sein depuis le début et maintenant, on a fait un accompagnement pour les cancers gynécologiques, lymphomes et ORM. On a aussi accompagné 129 patientes. Avant que je passe aux patientes, les 15 nouvelles patientes qu'on a formées, les nouvelles patientes accompagnatrices qu'on a formées, elles provenaient de différents milieux, différentes personnes. Ça pouvait être parfois des médecins qui nous référaient ou ça pouvait être une patiente accompagnée comme Carole qui est présente aujourd'hui, Carole L'Espérance, je crois, Carole qui était avec nous qui était une patiente accompagnée qui est devenue une patiente accompagnatrice. On a aussi Mado qui a fait un bon travail de recrutement à travers tous ses contacts dans le croire. Elle nous a recruté quand même, elle a sensibilisé des personnes qui avaient le potentiel. Donc, on remercie Mado pour ça. Donc, si je continue le bilan, 129 patientes accompagnées. Donc, il y en avait 34 en septembre 2020 et 95 depuis la dernière année. Et ça totalisait plus de 115 heures. maintenant, on a 12 médecins professionnels de la santé qui nous font des références. L'an passé, nous n'avions qu'un seul médecin qui était Israël Fortin, donc un radio-oncologue. Et il y a eu quand même un bon... Je pense qu'Israël lui-même a fait beaucoup de démarches Mado. Enfin, moi-même, j'ai participé à des rencontres au CRID pour sensibiliser l'équipe des médecins, des chirurgiens. Et maintenant, on a quand même plusieurs médecins professionnels qui nous donnent des références. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que ça peut diminuer pendant la période de l'été comme on le voit un petit peu cet été. Mais nos doses professionnelles et médecins sont vraiment intéressés à poursuivre la démarche. Donc, si on continue à la prochaine diapositive, j'ai sauté l'étape du fonctionnement des jumelages et tout ça parce que c'est très similaire au tableau que Monica vous a présenté avec le CHIM. Donc, les thèmes qu'on a surtout abordés, c'était... Il y avait trois thèmes, aspect organisationnel, aspect clinique et conséquences sur la vie quotidienne. Quand je regarde nos statistiques, c'était principalement centré sur l'aspect clinique et les conséquences de la vie quotidienne. Mais par contre, aspect organisationnel, il y avait des points cette année particuliers par rapport au COVID qui étaient les limites des rencontres et tout ça. Donc, c'était des sujets quand même abordés. La trajectoire de soins, si on peut revenir à la précédente. Donc, au niveau de la trajectoire de soins, c'est ça. C'est des accompagnements qui sont faits surtout en pré-postopératoire et autour de l'annonce du diagnostic. Au début, c'était principalement en radio-oncologie, mais là, maintenant, ça a une tendance à aller vers vers ces deux aspects-là. Au niveau du soutien pour que la patiente devienne partenaire de ses soins, c'est quand même d'écouter ses préoccupations, de partager nos expériences, puis en tant que patiente partenaire et donner de l'information, des références, les outiller à se renseigner, à mieux comprendre leur diagnostic, leur traitement, pour mieux poser des questions aux médecins, aux professionnels, aux infirmières-pivot, infirmières-cliniciennes concernées. Donc, c'est ça. Je vais céder la parole à Sandy qui va poursuivre pour nos réalisations. Donc, t'as trois minutes. Il reste trois minutes. Alors, on a fait beaucoup, beaucoup. Je vais commencer par remercier Linda pour tout ça et tous ceux qui sont impliqués depuis le début dans le projet. Moi, ça fait seulement un an que je suis là. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et je salue Michel Gadori qui est ici aujourd'hui, qui est retraitée et qui se joint à nous. Alors, bonjour, Michel. Alors, Linda, je vais aller vite parce qu'on a des bonnes nouvelles, alors je vais passer aux bonnes nouvelles. On a revu le contenu de la formation, on a créé une communauté de pratiques, donc on se rencontre pour deux semaines depuis un an maintenant. Merci à Monica et à Cécile qui sont toujours là. Et on a eu une nomination d'une patiente partenaire. C'est moi, la chargée de projet. Je vais vous en parler pour la pérennisation parce que c'est majeur chez nous, on n'a que des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et tu en as parlé, Linda, huit nouvelles patientes accompagnatrices et un patient accompagnateur. Donc, on a recruté un homme et on a fait la création de l'espace partenaire en cancérologie. On peut passer au suivant parce que je veux quand même parler de ce qui s'est passé pour la pérennisation. Oh, les défis! OK. Donc, Ben, Linda, je pensais que tu allais en parler, mais je pense que vous aviez… Je peux passer. Non, c'est bon. Je vais parler rapidement. OK, vas-y, tu peux parler de celui-là. Dans le fond, en échangeant avec Monica, puis qui a quand même aussi du feedback des patientes qui sont accompagnées, ce qu'on a réalisé, c'est que ça pourrait être un défi parce que, bon, ce n'est pas toutes les personnes plus âgées qui ont accès aux outils virtuels. Et souvent, ces personnes-là sont seules et certaines ont mentionné que le fait d'avoir eu des échanges en personne aurait été bénéfique. C'est sûr que, bon, le contexte de COVID évolue. ça aurait pu être un défi pour nous au niveau de la logistique des lieux physiques, mais maintenant, avec l'annonce que Cindy va vous faire pour le nouvel espace partenariat, je pense qu'au niveau des lieux physiques, on va avoir un petit espace privilégié. Donc, le défi est là, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a une bonne coordination, tout ça. Et puis, c'est peut-être plus un souhait. J'ai mis l'amélioration continue organisationnelle dans un esprit de développement. et de se développer entre nous des patientes accompagnatrices. Et comme on sait qu'à chaque année, on doit remettre à jour notre formation pour former de nouvelles patientes accompagnatrices, on se disait si on travaille chacun de notre côté à mettre à jour notre programme de formation, on travaille peut-être un peu en silo, donc on se disait peut-être, pourquoi pas, une fois par année, c'est une proposition, pourquoi pas, une fois par année, échanger un peu sur la mise à jour de nos outils de formation. Donc, c'est pour mon petit souhait. Je pense qu'il reste 25 secondes, puis je pense que je pourrais en parler longtemps, mais je vais quand même peut-être prendre une minute si vous le permettez, parce que c'est quand même extraordinaire ce qui se passe ici. Alors, je voulais vous en parler, on a débuté l'année avec d'excellentes nouvelles pour le projet pour les patients ici, suivi au programme de cancérologie juicius. Le programme de cancérologie a repris le projet, on a nommé une patiente partenaire chargée du projet et on a créé l'espace partenaire en cancérologie. Je vais vous dire rapidement ce que c'est, on pourra vous en reparler prochainement ou dans un autre moment, mais c'est vraiment un projet rassembleur, c'est ce qu'on a réalisé, c'est collaboratif, c'est en co-construction avec les patients partenaires. On a quatre patientes accompagnatrices qui sont sur le plan d'action avec moi, avec les autres, on a rencontré tous les intervenants et on a inauguré un local cette semaine, alors on est très fébrile et excité par ça, alors on espère pouvoir justement accueillir des patients dans ce local et les grandes, grandes avancées, c'est qu'on a maintenant des adresses courrières pour nos patients accompagnatrices, ils ont accès à un système informatique limité, mais ils ont accès au portail, c'était une grande demande. Mado, on en parle depuis longtemps, on a une création des cliniques dans Climibas pour justement en janvier pouvoir créer des rendez-vous, remplacer des journals de bord par des notes au dossier, on a notre local, on a accès à une salle privée pour faire de l'accompagnement, alors tout est en marche pour ça, je sais que le temps fait le fil, alors voilà, on veut aussi bonifier nos rencontres et inviter nos intervenants parce que c'est vraiment rassembleur et c'est extraordinaire. Alors voilà, merci beaucoup. et puis bravo à tous. Oui, merci, oui, merci. C'est vraiment très impressionnant en tous les cas cette image-là, vraiment, vous êtes tous exceptionnels, vraiment un immense, immense merci. Peut-être, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Et merci pour cette superbelle présentation où on voit vraiment la maturité du projet, la manière dont vous le menez pour faire en sorte que tous les sites tumoraux puissent bénéficier de patients accompagnateurs, c'est vraiment remarquable la manière dont vous avez construit ça, puis je vois aussi toute la dynamique autour du partenariat plus largement et de faire en sorte que toutes les différentes actions intégratives de tout ce qui est autour de comment soutenir les personnes aux prises avec un problème de cancer puissent vraiment être coordonnées, c'est vraiment remarquable. Vous avez plein de bravaux dans le chat. Merci. Ce n'est pas des questions, c'est des bravaux. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. C'est génial. Bon, alors là, on est censé avoir une petite pause.